Musique Hello les gars, on est dans le bus pour aller au Poucon Voilà, je vous emmène avec moi C'est un bus de dingo Je me suis fait un peu plaisir quand même sur le bus Mais j'ai pas envie d'arriver fatiguée là-bas Parce que là il est 21h45 On va bientôt partir Et j'arrive demain à 7h je crois Du coup faut que je dorme Là, logique Mais c'est vraiment hyper grand Je vais vous montrer après C'est arché grand, toujours à l'espace Je peux littéralement tendre ma jambe Enfin moi je suis petite mais quand même Du coup, petite introduction Je vais à Poucon C'est dans le sud du pays Demain je vais en profiter pour faire des trucs chouettes Parce que c'est le seul jour de soleil Ça va être très très chouette J'ai très hâte Du coup on va rester dans un hostel Un petit dortoir Première fois que je vais faire un hostel de ma vie Donc ça va être une expérience Il n'y a personne dans le bus On est deux C'est très étrange Je ne vais pas trop voir le paysage Parce qu'il fait nuit Mais je pense que l'arrivée ça va être chouette Et là-bas on reste 5 jours Bien arrivé à Poucon Très de dingue On voit le volcan en éruption S'il vous plaît On voit le volcan en éruption Dingui Sinon il fait nuit Il est les 7h10 du matin Et je crois que le soleil se lève encore dans 30 minutes On se les caille On se les caille Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivé à Poucon Voici le lac Villareca Avec le volcan Qui est juste là Vous l'avez vu C'est une dingue Le volcan Je n'ai jamais vu un volcan comme ça La couleur est hyper jolie C'est archi chouette Ça du coup c'est le lac Vous voyez Avec la plage C'est hyper calme la personne Voilà C'est très fun La mission Aller à l'hostel Et je voulais passer par la plage quand même Parce que le matin C'est très très chouette Je ne sais pas si je vais me lever Aussitôt tous les matins Musique 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 C'est littéralement Le meilleur cappuccino Que j'ai bu de toute ma vie C'est trop bon Du coup comme vous l'avez vu Je suis bien arrivée à l'hostel C'est archi stylé C'est vraiment hyper joli Il n'y a pas le check-in Jusqu'à 15h Enfin c'est à 15h quoi Un peu relou Mais je peux laisser mes affaires ici Et ça c'est chouette Et sinon je pense Je vais me renseigner sur les bus Je vais leur demander Pour les bus Qui vont au parc national Que je veux faire Il faut que je regarde Vraiment Parce que là il est quelle heure ? Il est 8h Il y a moyen Si ça part à 9h30 9h quelque chose Donc il faut que je sois prête Et il faut que je vaux aussi Pour déjeuner ce midi Si je suis en rondo Il faut que je prenne à manger quoi Et voilà Et sinon j'ai réservé mon entrée Pour le parc Je crois que c'est 7000 Pour les étrangers J'en mode WTF En 8000 même Donc un peu chiant Parce que je crois que c'est genre 2000 pour les locaux Ça pique En tout cas Ce cappuccino est très bon On est maintenant A la gare de bus La matinée C'est pas passé comme prévu Je voulais faire une randonnée Un peu plus loin Mais j'avais oublié Comme une cruche J'ai oublié de regarder Les horaires de bus Sachant que je les avais écrits Donc le bus Est censé partir à 8h30 Et à 8h30 J'étais encore à l'hostel Ce bus Il n'y en a qu'un seul Il y en a un le matin Et un le soir Je me suis rabattue Sur une autre randonnée Que je voulais faire Et évidemment Je dois attendre 40 minutes ici A la gare Parce qu'aujourd'hui C'est le jour férié C'est une randonnée plus longue Que celle que je voulais faire A la base Comme je suis toute seule Je voulais pas faire un truc Trop trop long Voilà C'est la seule solution Que j'ai aujourd'hui Du coup Là On va attendre Que le bus passe Ok reprenons Je pense que je vais devoir Un peu astiquer Parce que le dernier bus Il est à 17h30 Faut pas que je le rate Faut pas que je le rate Mais en vrai Je pense que je vais tout donner Et puis Alors moi ça va me réchauffer Parce que Il fait pas chaud Je vous le dis Il fait pas chaud J'ai le bonnet J'ai le legging J'ai les chaussettes de ski J'ai tout Et sinon oui Du coup aujourd'hui C'est férié Parce que c'est le deuxième Jour de la fête nationale C'est le jour Partie militaire De l'état Il y a vraiment Zéro magasin d'ouvert J'ai passé vraiment 30 minutes à chercher Un magasin Pour un sandwich Du coup Très content d'être ici On va profiter De cette magnifique Journée de soleil La seule et l'unique Journée de soleil À Poucon Je viens de descendre du bus Je suis au milieu De rien du tout C'est très drôle Bref On va aller voir Faire la randonnée Sanctuaire de Elkani Au milieu J'y parle Elle est pour 6h 6h30 3h30 de montée 3h de descente On m'a dit Qu'il y avait de la neige En haut Jusqu'à la hanche Alors apparemment Il y a des gens hier Ils se sont allés en racket Donc bon C'est très bizarre De dire qu'il va y avoir De la neige Sans que là C'est vraiment Ok Tout plein Et tout sec Voilà par contre Vraiment C'est une dinguerie Une dinguerie On en parle de la dinguerie Qui vient de se passer Je viens de croiser Mon coloc Mon coloc A Santiago Je savais qu'il allait Dans la région de Poucon Mais je savais pas Qu'il allait faire Cette randonnée Ce jour là Bref C'est très drôle Super vue Un peu trop vue pour moi Je vais prendre mon temps Ils sont là Pour faire du sport Moi Pour regarder la vue L'aider A l'aider 44 mort En tant qu'est-ce pas C'est une grauje Il y a des Descended Sous-titres C'est pas Qu'est-ce pas Je sais Qu'est-ce pas Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable. C'est extrêmement stylé. Vraiment c'est incroyable. C'est... Du coup je suis toujours avec le groupe de Mathieu. Là on est à 12h30 de marche et 6,6 km. Voilà donc on est arrivé en eau. Et là on va voir les lacs. On a déjà vu un. C'est vraiment trop tôt. C'est stylé. Et il y a quelques autres lacs à voir. Et par contre il y en a où je sais pas si je vais pouvoir y accéder parce que j'ai pas trop les bonnes chaussures. On verra ça. Mais en tout cas je passe un très bon moment dans la nature. Dans la neige. Il ne fait pas hyper faire froid. Donc ça va. J'adore. C'est ultra, ultra stylé. En vrai niveau fatigue ça va. Je commence à un peu avoir faim. Mais j'attends d'arriver aux autres lagunes pour manger. Comme ça après il n'y a plus qu'à redescendre. Et vraiment je ne vois vraiment pas que je vais croiser ma voiture ici. C'est fou. C'est fou. Et je suis désolée si je cadre et que c'était vraiment mal. Je suis concentrée à ne pas tomber. Parce que bon. Là il y a vraiment je pense 50 cm de neige. En vrai on ça va. On dirait en tout cas. C'est vraiment bien si c'est quand même le fort. Il y a un peu comme ça. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça. Bon comme vous l'avez vu. On a réussi. Là on est à Laguna Negra. C'est le point le plus haut qui est ouvert en hiver. Là le groupe. Du coup des potes de Mathieu. Ils ont continué pour aller jusqu'au Mirador qui est fermé. Ils passent à côté du chemin. Moi je ne peux pas. Je ne veux pas non plus parce que mes chaussures c'est pas de la bonne qualité. Enfin genre c'est bien pour faire de la rando. Mais pour la neige c'est pas un truc. Du coup moi je m'arrête là. Je suis déjà bien fatiguée. 3h30. 8,3 km. Il n'y a pas encore le dénivelé. Le dénivelé où je le vois à la fin. Sur l'application c'est marqué 1300. Moi je ne me monte pas tout en haut. Donc j'ai dû faire 900 ou un truc comme ça. Enfin moi la randonnée est trop trop chouette. Sur ce qu'il fait beau. C'est vraiment hyper cool. Il n'y a pas grand monde. Je vais en profiter un peu pour vous instruire sur le parc. Donc là on est au sanctuaire El Cani. C'est une des premières zones protégées du Chili. 500 hectares avec des arbres. Comme Araucania c'est le nom de la région ici. La région a le nom de l'arbre. Parce qu'il y en a énormément ici. Donc dans le parc il y a 12 lagunes. Bon là c'est une lagune. On ne la voit pas. Mais elle est là. Je pense en été ça doit être vraiment très très cool aussi. La région d'Araucania c'est un territoire sacré par le peuple local. Enfin indigène. Si on peut dire ça. Mapuche. Et du coup ça je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous montrer de plus près. C'est tout le parc. Donc très sympathique. Sous-titrage ST' 501 La vue est toujours validaxe Ça descend, ça descend Et bien les gars, c'est la fin de cette rando Je suis actuellement à l'arrêt de bus Depuis une heure J'attends que le bus y passe, mais il ne passe pas Sinon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo J'ai vraiment adoré la rando C'était très très chouette Énorme coïncidence que je trouve mon coloc ici Très sympa de faire la rando avec eux Un peu un retournement de situation Mais j'aime bien Merci d'avoir regardé Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501